Hey salut tout le monde c'est Superboy j'espère que vous allez tous très très bien par part ça va nickel Et donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur DC Universe Online Et donc comme vous avez pu le voir au titre et bien aujourd'hui nous allons parler des skill points, les SP, les points de stats en français Et donc comment en avoir facilement en tout cas du moins comment en avoir et bien commencer dans le jeu Alors tout d'abord les points de stats se trouvent dans le menu trait avec le point en l'air Vous êtes dans les points de stats et ce sera ça Lorsque vous jouerez le rôle DPS il vous suffira simplement d'aller le plus à droite possible, prendre l'éclair bleu, le sélectionner Et commencer par augmenter donc du coup les 20 premiers points donc ils augmenteront 20% des chances de coup critique Ensuite 80% dégâts critiques de capacité d'attaque et enfin ensuite pour les dégâts de super pouvoir et bien celui qui est à 265 points Voilà donc les SP, à quoi servent les SP ? Car certaines personnes et ça je le comprends ne savent pas forcément à quoi ils servent et ne comprennent pas leur utilité En fait si vous voulez les SP et bien vous serviront à augmenter lorsque vous serez dans le rôle DPS, à augmenter vos stats Hors du fait que ce soit les équipements qui vous l'augmentent C'est à dire qu'il y a plein de moyens extérieurs d'augmenter votre puissance ou vos capacités Hormis du coup les équipements que vous allez débloquer et qui vous feront augmenter vos CR Et c'est très important car dans le jeu c'est ce qui vous feront vous démarquer des SP Même si maintenant les SP ont moins d'importance qu'avant mais il reste tout de même très très important le nombre d'SP que vous avez Car ça vous permettra d'être beaucoup plus puissant que d'avoir simplement des équipements Comment avoir ces SP ? C'est très simple il faudra que vous rentrez dans le menu action Vous allez dans exploit et en fait il y aura plein de catégories de choses à faire Donc vous verrez par vous même Et en fait si vous voulez c'est ce qu'on appelle des fit Et en fait les fit que vous faites et bien ça vous rapportera des points Et en fonction des points que ça vous apporte et bien une fois que vous serez arrivé à 100 points Et bien vous aurez un SP Vous pouvez voir qu'au dessus s'écrit au prochain point de compétence Point d'exploit 5 sur 100 Lorsque j'arriverai à 100 et bien je vais débloquer un point de compétence Voilà actuellement moi j'ai 349 points de stats Donc points de compétence, SP comme vous voulez Et maintenant de toute manière je vais vous dire comment avoir la base au niveau des SP Alors tout d'abord il faudra que vous allez dans le menu exploration Vraiment si vous voulez augmenter et bien commencer au niveau des SP Il faut que vous fassiez tout ce qu'il y a dans la catégorie exploration Et il n'y a pas vraiment, enfin c'est pas le plus dur qu'il y a à faire Voilà dans exploration il y a la catégorie métropolis Ils vous demanderont de visiter tous les endroits indiqués à métropolis Pareil pour Gotham Tous les différents endroits de Gotham Ensuite au niveau des alertes Donc les alertes comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant Et bien ce sera, vous allez dans le menu en fonction Vous allez dans les 4 joueurs Et vous lancez les missions qui vous dites de visiter Et vous visitez les endroits Et enfin les raids ce seront les missions à 8 joueurs Et donc là par exemple je vous demande de visiter, d'explorer Le sanctuaire intérieur, Kandak et les cavernes reculées de la Batcave Voilà Et ensuite une fois que vous aurez fait ça Et bien dans le truc exploration Et bien ça là ça vous donnera et bien aussi des feats tout simplement Donc là des feats à 25 points si tu te rends à chacun des commissariats Donc autant à métropolis qu'à Gotham Si t'as exploré tout métropolis T'auras un feat à 50 points Là à 10 points 50, 50 et 50 Si t'explores Gotham toutes les alertes Et si t'as exploré Gotham, métropolis, les alertes et les raids T'as un autre feat à 50 3 étoiles ça correspond à 50 points 2 étoiles 25 points Et 1 étoile 10 points Une fois que vous aurez fini tout l'exploration Il faudra absolument que vous fassiez absolument les courses Voilà Vous allez dans le menu général En général aussi ce qu'il y a là dedans Et bien c'est pas trop compliqué Les pièces de collection vous pouvez les faire En fait ce sont tous les points d'interrogation Et les points d'exclamation Qui sont en vert et bleu Qui apparaissent au fur et à mesure des missions que vous faites Ensuite les jetons de mérite Les jetons de mérite ce seront des petits jetons avec des ailes Que vous verrez qui apparaîtront au fur et à mesure des missions Les courses Et les courses c'est ce qu'il y a de plus important à faire C'est vraiment un moyen de gagner des SP assez facilement Là vous pouvez voir que vous pouvez gagner des 50, des 10, beaucoup de 25 Et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué Les courses où est-ce qu'on les trouve ? C'est très simple Elles apparaissent en fait avec un grand cerceau bleu sur la carte Donc là on les voit pas sur la carte Mais elles apparaissent dans un cerceau bleu En général il y en a souvent près des commissariats Si vous voulez aller voir Peu importe le commissariat Quartier Est, Quartier Diamond Central, Chinatown et Little Bohemia Ils apparaissent avec un grand faisceau bleu dans le ciel Et un cercle bleu En fait ce sont les courses Et en fait vous devrez les faire toutes Et si vous les faites toutes Que ce soit à Metropolis Toutes à Gotham Et bien vous remporterez des feats Et bien sûr de toute manière vous verrez Ce que vous avez à faire En fonction de ce qu'on demande Au niveau des exploits Ensuite dans l'idéal Une fois que vous aurez terminé Il faudrait que vous fassiez tout ce qui est Solo, Duo, Alertes et Raids Voilà donc là par exemple Il y a les Solo qui est juste là Donc tout ce qui est à faire dans les Solo Que ce soit donc survie, contact, cachette, combat de légende Ensuite dans les Duos Tout ce qu'il y a dans la catégorie Duo Tout ce qu'il y a dans la catégorie Cachette Et tout ce qu'il y a dans la catégorie Force Véloce Pour les Alertes Tout ce qu'il y a dans la catégorie Alertes Normal et difficile Vous pouvez voir qu'il y a énormément de feats à prendre Et tout ce qui est dans la catégorie Raid Hop là pareil il y a beaucoup de 25 Énormément de 25 Pas mal de 50 Voilà Donc vraiment si vous commencez par ça Vous aurez une assez bonne base déjà Vous aurez fait une Enfin vous en tout cas Donnerait la peine De faire des feats Et d'avoir des SP Ce qui vous permettront D'améliorer votre personnage Une fois que vous aurez fait un peu tout ça Et bien vous pourrez vous attaquer En tout cas au niveau des épisodes Là tout ce qui est des épisodes Donc ça c'est pour ceux qui ont l'abonnement Donc épisode 1 Épisode 2 Épisode 3 Et ainsi de suite Il y a énormément de feats à faire De toute manière En totalité Dans sa globalité Au niveau des exploits Il y a 2404 exploits à accomplir Moi j'ai actuellement 349 SP Et j'ai accompli 1463 exploits sur 2400 Je suis loin d'avoir tout accompli Il m'en reste encore 1000 exploits à accomplir Mais voilà juste avec 1400 Je suis déjà à 349 SP Et ce qui est vraiment pas mal du tout On considère que vous avez le minimum d'SP requis Vous êtes pas trop mal A partir des 200 SP Et encore avec l'arrivée des nouveaux DLC Et du coup sans cesse les SP continuent à augmenter Maintenant on peut aller jusqu'à plus de 540 SP 550 dans ces environs là Donc maintenant le minimum requis tournerait plus autour Entre 230 et 250 SP Voilà Donc je vous ai expliqué à peu près comment avoir les SP Pareil Si vous avez besoin d'un peu plus de précision Si vous avez besoin d'aide N'hésitez pas à me laisser un commentaire Et moi je vous répondrai avec plaisir bien sûr En tout cas voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Et ciao ciao tout le monde